Le kiosque d'Europe à toutes ses plumes avec Marion Calais pour parler des régions, Jean-Philippe Ballas pour la presse internationale, Axel Detarlay pour la Une de l'Eco et Varoc qui passe toujours sa vie devant la télé. Bonjour à tous. Bonjour à toi. On commence avec vos quotidiens nationaux qui tous reviennent forcément sur les élections au Sénat. La gauche à l'arrêt, titre 20 minutes, ce qui fait dire au sénateur Europe Écologie Les Verts, Jean-Vincent Plassé, dans Aujourd'hui en France, qu'une défaite est une défaite. Alors ce n'est pas l'analyse politique du siècle, mais ça a le mérite de la clarté. Sur le même sujet, Libération retient surtout ce matin que le Front National entre au Sénat. Libé, qui par ailleurs est allé à la frontière turque à la rencontre des Syriens qui fuient Raqqa, Raqqa tenu par l'État islamique et visé par la coalition. On en retiendra le témoignage de ce père de famille de six enfants. Il s'appelle Abu Jaffer, c'est un ex-rebelle et voilà ce qu'il dit. C'est un sentiment étrange, mêlé de tristesse, de colère et de joie. Je suis ravi que les djihadistes soient enfin visés, mais aussi furieux que la Syrie soit encore bombardée et que des civils soient encore tués. Et je crains qu'au final, ça ne serve à rien. Enfin, alors que les échos nous annoncent que le déficit de la sécu baisse beaucoup moins de prévu, il flirtera avec les 12 milliards cette année. Plusieurs journaux s'inquiètent de la politique familiale ce matin, l'image de Métro News qui annonce un coup de rabot qui fait bondir. Coup de rabot sur le congé parental. Voilà pour les quotidiens nationaux. Pour la presse régionale, je me tourne vers vous, Marion Calais. Et on parle ce matin de la dépêche du midi. La dépêche du midi et des gendarmes qui ont passé un bien mauvais week-end. Oui, les gendarmes qui étaient mobilisés tout au long du week-end, en tout cas dans la nuit de samedi à dimanche, pour une vaste opération de dépistage de l'alcoolémie au volant. 6 000 conducteurs contrôlés au cours du week-end. Et sur ces 6 000 personnes, 269 conduisaient en ayant consommé une quantité excessive d'alcool. 5% quand même de ces conducteurs. Ça paraît incroyable. D'autant que dans le département, il y a eu ces derniers temps beaucoup d'accidents mortels de la circulation liés à ce fléau qu'est l'alcool au volant. Sur ces 5%, donc, 159 présentaient des taux délictuels. Plus de 0,80 grammes d'alcool dans le sang. Ça veut dire qu'on n'est clairement pas en état de boire quand on a bu comme ça. On n'est clairement pas en état de conduire, exactement. On va refaire, Thomas. En plus, certains hommes, femmes, conducteurs de tous âges, conduisaient avec des enfants dans leur véhicule, ivres au volant, avec des enfants dans la voiture. Ils ne sortaient pas de boîte de nuit, alors ? Ils ne sortaient pas forcément de boîte de nuit. Ça pouvait être un apéro chez des amis. En tout cas, ils n'étaient clairement pas en état de prendre le volant. Les opérations vont continuer. C'est vrai qu'on se rend compte, avec cet article de la dépêche du midi, sur les contrôles dans la Haute-Garonne, qu'il y a encore du boulot. Conduire comme ça avec des enfants sur la banquette arrière, ça veut juste dire qu'on prend le risque de les tuer, si on simplifie. C'est donc dans la dépêche du midi. L'actualité internationale avec Jean-Philippe Ballas. Jean-Philippe, ce matin, on va au Canada avec vous. Là-bas, il y a un procès qui ouvre. C'est un procès dont on va parler dans le monde entier. Si je vous dis le dépeceur de Montréal, Lucas Magnotta, l'une des affaires les plus sordides, les plus folles de ces dernières années. L'histoire d'un jeune trentenaire psychopathe, assoiffé de notoriété, je vous résume en quelques mots, accusé d'avoir tué et découpé un étudiant chinois, d'avoir fait circuler une vidéo immonde à l'époque, c'était il y a deux ans. Je vous épargne tous les détails, les amis, il est encore tôt. Et d'ailleurs, la presse canadienne ce matin nous dit qu'il va falloir un estomac solide et des jurés endurcis pour suivre tous les débats. Dans quelques heures, Lucas Magnotta va affronter la justice de son pays. Le journal de Montréal raconte les dernières brèves apparitions du dépeceur pendant la procédure. On le présente plutôt calme, souriant, même rigolant parfois. On dit qu'il a physiquement beaucoup changé, qu'il est devenu quasiment obèse. A priori, il va nier les faits. Pendant tout le procès, ça devrait durer à peu près six semaines et il encourt une peine à perpétuité. Et pendant toute la durée de ce procès, il va y avoir un dispositif de sécurité particulier mis en place ? C'est un petit côté Hannibal Lecter quand même. Lui, il va être très protégé. Mais ce qui est intéressant, c'est que la justice canadienne met un point d'honneur à traiter cette affaire comme les autres. Ça veut dire qu'il va y avoir une toute petite salle, cinq places pour la presse, quelques places de plus pour la famille, mais vraiment pas une grande salle d'audience. Il y aura une pièce à côté, bien sûr, avec un écran pour suivre tout ça. Mais il n'est pas question de faire la moindre publicité, la moindre ultra-médiatisation à ce personnage. Finalement, c'est ce qu'il a toujours cherché. La justice canadienne ne veut pas lui donner son quart d'heure de gloire aujourd'hui. On a tout un dossier d'ailleurs ce matin sur Europe1.fr. Voilà, sur ce procès de Lucas Mayotac, on suivra également évidemment à l'antenne dans les jours qui viennent. La presse est quoi ? Axel Detarley. Alors là, Axel, vous nous siez ce matin parce que vous nous dites que le nombre de contribuables partis à l'étranger, ce fameux exil fiscal, cet exode fiscal qu'on nous a annoncé, rien du tout. En fait, ça a baissé en 2012. Voilà, c'est le Figaro qui reprend les chiffres qui ont été publiés officiellement par Bercy. Il y a eu en 2012 34 500 ménages contribuables qui ont quitté la France. C'est beaucoup, non ? Oui, c'est beaucoup. C'est vrai que ça fait l'équivalent avec... Puisqu'on ne part jamais seul, on part avec sa femme et ses enfants souvent. Donc c'est l'équivalent d'une ville comme Béziers ou La Rochelle, comme ça, qui est partie en 2012. Mais ça baisse parce qu'en 2011, l'année de Nicolas Sarkozy, c'était 35 000. Donc vous voyez, ça baisse. Mais alors, ça veut dire que toute cette histoire de taxes à 75 %, ça ne les a pas fait partir finalement ? Mais exactement. On ne quitte pas son pays pour des raisons fiscales. Enfin, c'est une minorité. Vous savez combien sur ces 35 000, combien paye l'ISF ? Il n'y en a que 500. Vous voyez ? Ça veut dire qu'il y en a 34 000 qui ne payent pas l'ISF et il y en a 500 qui payent l'ISF. Non, pourquoi ? Alors, ce qui est inquiétant, vous allez me dire, c'est presque plus inquiétant. Qui part aujourd'hui ? Mais ce sont des jeunes qui sont deux fois surreprésentés. Les trentenaires, ils sont deux fois surreprésentés dans le départ. On part créer sa boulangerie en Australie, on part monter sa boîte... Mais ils ne partent pas cacher leur argent, ils partent pour créer quelque chose. Non, parce qu'ils sentent que l'avenir est bouché en France. Alors, vous avez aussi des entreprises du CAC 40 qui envoient des cadres à Londres, etc., à Moscou. Et ils sont perdus, ils ne reviendront pas ? Alors, justement, quand ce sont des entreprises comme le CAC 40 qui vous envoient à Londres ou qui vous envoient en Amérique du Sud, ces gens-là reviendront. Et ça, c'est le point positif. Vous savez, on a souvent dit que la France souffrait d'être trop refermée sur elle-même. On ne quittait pas la France. Bah, aujourd'hui, il y a deux millions de Français qui vivent à l'étranger, qui reviendront. Et quand on revient d'un pays, eh bien ensuite, on n'est plus susceptible de faire des affaires avec ce pays où on a noué des contacts. C'est le point positif. Les Français sortent de sa coquille. Ils vont voir à rien ce qu'il se passe. C'est pas si mal, il n'y a pas d'exil fiscal. Et en plus, quand on revient, on est meilleur, semble-t-il. La télé avec Eva Rock. Eva, ce matin, M6, 20h50. C'est du Spielberg ? C'est pas une comédie, hein. Vous avez compris aux premières notes de musique. C'est un petit côté Lucas Magno, t'as l'impression de retour. Ça s'appelle Extente. Et alors, elle, elle était partie aussi. Molly Woods, qui est une astronaute, elle était partie, mais dans l'espace, pendant 13 mois. Et elle revient. Elle était partie toute seule, en mission. Elle va retrouver son mari, qui s'appelle John, qui est un scientifique ultra doué, à l'origine d'un programme très contesté, qui s'appelle Humanish, qui est la création de robots humains. Et un des premiers robots qu'il a fait, le prototype, c'est un petit garçon qui s'appelle Ethan et qui est leur fils, car le couple ne peut pas avoir d'enfants. Donc, la famille tente tant bien que mal de se reconstituer après ces 13 mois sans maman qui était dans l'espace. Et vous allez voir, il y a un événement qui va venir bouleverser la suite. Tu as séjourné sur la station Serafim pendant 13 mois, en mission solo. Oui. Tu es restée seule tout le temps. Oui, c'est pour ça qu'on appelle ça une mission solo. Il y a des lues, je ne sais pas, une urgence, dont je ne serais pas au courant, une autre équipe qui t'aurait rejointe. Non. Pourquoi ? Tu es enceinte. C'est totalement impossible. Donc, a priori, il y a un petit problème. Oui, c'est ça. Parce que c'est enceinte d'un robot, c'est ça ? On ne sait pas, en fait. Vous allez voir ça après. C'est un peu alien. C'est exactement cette ambiance-là. C'est la série produite par Steven Spielberg. C'est une série, on est d'accord. avec Alé Béry dans le rôle principal et Goran Vignic, qui est un comédien que vous avez vu dans Urgence et qui joue toujours comme dans Urgence. C'est un peu le problème. Gros faible pour Alé Béry, personnellement. Message personnel de Jean-Philippe Ballas. Allez, si tu nous écoutes, Jean-Philippe Ballas à Europe 1.fr. Donc, ça commence à 20h50, ça s'appelle Extente, c'est sur M6. Et attention, il ne faut pas rater un épisode, sinon je pense qu'on est vite paumé là-dedans. Complètement. C'est ce soir, rideau sur le kiosque.